bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous sommes à paris avec pascal il a acheté six appartements en un an et il va nous expliquer comment donc dans un premier temps pascal bonjour je t'en remercie d'être là est ce que tu pourrais nous dire qui tu es je m'appelle pascal j'ai 37 ans je suis chef de projet d'informatique ok tu vis dans quelle région dans la région de rennes d'accord ok alors ton histoire c'est j'ai acheté six appartements en un an c'est ça à peu près ça comment tu as fait le premier alors tu as acheté tout d'un coup tu les achetais un par un non j'ai commencé par un petit appartement au départ c'est à dire c'est un t2 30 mètres carrés en duplex d'accord en centre-ville ok tu l'as payé combien j'ai payé à 30 mille euros 30 mille euros frais d'agence compris frais d'agence compris ouais mais pas les frais de notaire non en frais de notaire d'accord frais de notaire c'était a coûté combien c'était de l'ordre de trois mille euros quelque c'est un petit peu moins de trois mille sur les petits biens de 30 mille euros on paye pas 6 7 % on paye un peu plus parce que il ya des frais minimum bref dans un tour de 30 mille euros vous allez vous retrouver à payer neuf ou dix pour cent c'est c'est l'usuel alors qu'est-ce qu'il avait de spécial alors tu l'as payé 30 mille mais c'était le prix normal non non il était mis à prix à 45 mille euros oui donc par agence oui donc le bien m'intéressait parce qu'il était il était très bien situé n'était pas pas excessivement cher par rapport à l'emplacement parce que il y avait un locataire à l'intérieur il y avait quelques travaux à faire mais après avoir discuté un peu avec l'agence j'ai su que le propriétaire était vraiment vendeur était pressé de de s'apparasser donc j'ai profité justement de cette opportunité pour pour négocier un maximum d'accord c'est alors il ya plusieurs choses c'est l'agence qui t'a dit d'elle-même le monsieur il veut vendre il est prêt à baisser non c'est un petit peu avec avec l'agent immobilier ouais poser quelques petites questions par ci par là pour essayer d'en savoir plus pour avoir pour voir justement la marge de négociation qu'on pouvait avoir exactement et avec toutes les informations que j'ai pu récolter c'est là que j'ai fixé un prix tout à fait et c'est passé si je peux vous donner deux conseils le premier si vous êtes acheteur vous passez par une agence pour leur demander plein de choses ils vous diront plein de choses plein de trucs qui devrait pas vous dire que le vendeur il est peut-être un peu pressé qu'il est prêt à faire des efforts alors le deuxième conseil il va dans l'autre sens c'est à dire que si vous même vous êtes vendeur ne dit jamais à une agence que vous êtes pressé ne leur dit jamais parce que c'est eux qui vont redonner l'info de l'autre côté et ça va vous desservir parce que on va venir vous donner des prix vous proposer des prix qui sont peut-être pas très intéressant en tout cas pour vous donc n'oubliez pas cette info elle est vraiment très importante ok alors mais comment tu as fait pour passer donc de 45000 à 30000 parce que 33% de baisse il ya quelque chose quoi l'appartement on doit se dire et s'il ya eu une baisse si importante c'est que il ya peut-être une embrouille maintenant justement j'ai bien j'ai bien vérifié enfin j'ai j'ai visité l'appartement plusieurs fois ouais c'était dans une petite copropriété très propre il n'y avait pas de rien rien de particulier et c'est le simple fait d'avoir ces informations de négociation je me suis dit je tente le tout pour le tout oui je fais une proposition à 28000 et le propriétaire n'a pas cherché à négocier il a vu aussitôt et on a signé comme ça c'est incroyable c'est très étonnant il ya des fois les gens n'osent pas négocier et le fait qu'ils négocient pas eh ben ils connaissent pas la réponse ça peut paraître un peu bête mais si vous demandez pas l'heure à quelqu'un dans la rue il vous la donnera pas c'est la même chose quand vous essayez de négocier un prix si vous le demandez pas vous l'obtiendrez pas alors après la difficulté c'est d'évaluer combien on peut avoir combien jusqu'à combien on peut faire descendre le vendeur c'est pas obligatoirement facile mais toi tu as été au culot ah oui complètement oui parce que je savais de toute façon que en général les les vendeurs ont une certaine marge de négociation tout à fait et puis là comme il était pressé je me suis dit si ça passe pas on réajuste un peu la négociation et si ça passe tu étais prêt à remonter le prix j'étais prêt à remonter un peu le prix parce que je savais que l'appartement avait beaucoup de potentiel oui donc j'aurais été quand même prêt à faire un effort par rapport à ça mais j'ai quand même testé oui tu as testé voir sa résistance ce qui est moi j'ai remarqué dans ma entre guillemets longue vie d'investisseur j'ai remarqué que déjà quand le prix de départ est intéressant parce que je crois que c'est ce que tu m'as dit avant enfin or hors interview tu m'avais dit déjà le prix affiché est relativement intéressant et que plus le prix intérêt est intéressant le prix affiché et bien plus les vendeurs sont prêts à faire des efforts et ça c'est quand même très étonnant et très souvent parce qu'ils ont une contrainte c'est à dire qu'ils ont besoin de vendre soit parce que les déménages veulent se débarrasser d'une contrainte d'une obligation ou soit parce qu'ils ont besoin d'argent c'est aussi simple que ça donc ça c'est vraiment un indice incroyable et le deuxième truc c'est que j'ai remarqué quand on vendait les gens moi j'ai vu j'ai vendu des appartements et les gens venaient visiter ils étaient intéressés et ils n'osaient pas faire la proposition et ça c'est c'est très 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 étonnant parce qu'il ya un truc en fin de compte c'est que la plupart des gens ils négocient mais ils veulent pas qu'on leur dise non et passe pour eux c'est un affront alors que la négociation n'est ni plus ni moins qu'un jeu à partir du moment où le prenez comme un jeu vous allez voir que vous allez vous amuser et vous allez prendre les choses beaucoup plus légèrement vous pouvez essayer problème c'est vexer le vendeur moi je vais être très honnête avec vous dans le cas de pascal de 45000 proposer 30000 je pense que j'aurais eu du mal je pense que j'aurais j'aurais peut-être essayé 35 parce que si c'était une bonne affaire parce que j'aurais eu peur que ça me passe au nez j'ai eu tellement d'expérience où j'ai été trop agressif et que ça m'est passé sous le nez alors que c'était des très bonnes affaires bon enfin ça fait partie du jeu encore une fois et c'est la vie très bien alors quelques infos complémentaires sur l'appartement s'il fait 30 mètres carrés tu m'as dit c'est ça il habitait par personne qu'elle a déjà occupé par par un locataire de 75 ans 75 ans qui qui occupe les lieux déjà depuis une vingtaine d'années ouais donc il n'y a jamais eu aucun défaut de faux de paiement donc de ce côté là tout était ok et il avantage aussi sur cet appartement c'est que le loyer n'a jamais été réajusté et en cas de revente on a la possibilité de faire une grosse plus-value il n'a pas été réévalué depuis 20 ans depuis 20 ans il n'a pas été réévalué a effectivement parce que combien ça se louerait alors si l'appartement se libérer combien tu pourrais aujourd'hui l'appartement est loué 241 euros exactement et je pourrais louer demain avec un enrichissement 100 euros de plus alors si je compte bien 240 euros mutilés par 12 on va arrondir à 3000 par rapport à un prix payé avec les frais de notaire 33 mille tu es à peu près à 9% de rentabilité et si l'appartement venait à se libérer et que tu remettais le loyer au prix normal alors je vais raconter rapidement tu m'as dit 100 euros de plus 350 et par 12 ça ferait 4200 si je me trompe pas et là on obtient ou là on est pratiquement à 13% 14% de rentabilité donc encore une fois je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos quand on vous propose d'appartement avec 4 5% de rentabilité on vous dit que c'est des excellentes affaires croyez moi si vous envoyez vous en rencontrez des comme ça laissez tomber où il ya beaucoup plus à faire et à gagner maintenant bon ok ça c'est le premier appartement mais tu m'as dit que tu en avais six oui il en manque cinq voilà tout à fait juste après juste après celui ci je n'avais pas encore signé de la vente définitive du premier appartement que je signais déjà un compromis pour un immeuble que j'ai acheté enfin un ensemble de deux immeubles en fait alors ok elle a été passé au niveau dessus voilà ok mais deux immeubles ok mais il ya combien d'appartements là dedans alors sur le premier appartement on est à 5 enfin sur le premier immeuble pardon on est à cinq appartements et le deuxième immeuble on était à un appartement plus garage atelier et combles aménageable donc du brut ok alors si je comprends bien tu as deux blocs un où il ya que de l'habitation et l'autre où c'est de l'activité voilà c'est ça d'accord plus un petit studio d'accord attaché ok et alors qu'est ce que tu as fait donc j'ai gardé l'immeuble de cinq appartements oui et j'ai revendu l'autre d'accord alors quelques chiffres tu as payé combien les deux immeubles alors hors frais de notaire j'ai réussi à le négocier à 215 mille euros alors ça veut dire quoi réussi à négocier je reviendrai après parce que le prix de vente était affiché à 230 230 ok tu as été moins agressif j'ai été moins agressif voilà tu deviens moins bon il y avait aussi pas mal de possibilités sur sur ces biens donc j'ai préféré jouer assuré donc t'as payé 215 de ce quai et donc avec les frais de notaire on est à peu près à 15000 tu es revenu à 230 voilà c'est ça ok qu'est ce que tu as fait donc j'ai vendu le second bâtiment oui donc je l'ai vendu 42000 euros d'accord celui qui était réservé au niveau industriel enfin voilà c'est vraiment où il ya vraiment tout à faire d'accord et alors qu'est ce que tu as fait de du montant de la vente sur les 42000 euros il ya une partie qui a été réservé pour faire un remboursement par anticipation sur sur l'emprunt de l'ensemble pour diminuer les mensualités et l'autre partie qui m'a permis de financer mon mariage qui est dans trois semaines de trois semaines alors bon juste pour préciser nous sommes le 28 juin 2012 donc si vous voulez envoyer des cadeaux un pascal vous savez vous connaissez à peu près la date ok d'accord donc t'as revendu pratiquement tout de suite ça veut dire que tu t'es désendetté de 230 mille t'as revendu 40 mille je vais arrondir il te reste 190 mille mois à peu près mais t'as payé quand même un impôt sur la plus value oui il n'était pas il n'était pas énorme en fait pour être exact la vente s'est faite à 42000 et pour nous net vendeur on est passé à 38000 quand tu me as oui tu as été imposé que sur 4000 voilà c'est ça et donc tu as payé même 33% 1 31 tu as payé à peine 1000 euros un peu plus de 1000 euros et donc c'était vraiment cacahuète ouais donc tu t'es retrouvé avec cinq appartements payé 190 mille euros voilà c'est ça c'est ça oui alors sur ces 190 mille euros combien tu touches de loyer je touche 1630 euros 1630 euros au total juste sur cela oui il faut juste sur cela d'accord et combien ça te coûte par mois pour uniquement pour ce bien on est à 1300 euros de mensualité d'accord donc tu autofinances largement en rentabilité tu m'as dit combien 1600 de loyer 1630 euros je vais je vais arrondir 1 1600 pour faciliter les calculs on est à 19000 en loyer annuel on est prêt on est à 10% de rentabilité d'accord c'est quoi l'objectif avec ses appartements cet immeuble tu veux le garder tu veux le revendre non 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 c'est pas de le garder 20 ans puisque une réévaluation a été faite récemment oui donc l'idée c'est de refaire des petits travaux à l'intérieur une façade oui et de leur vendre courant 2013 d'accord puisque j'ai la possibilité de leur veut de leur vendre plus cher que ce que j'ai acheté les deux biens pourquoi tu as la possibilité parce qu'il a été réévalué et en lisant quelques quelques travaux l'estimation a été faite d'accord donc je résume rapidement en un an tu te retrouves propriétaire de six appartements c'est ça d'accord alors les gens qui vont nous regarder vont nous demander mais combien il gagne je suis à peu près à 2300 euros net par mois tu gagnes 2300 euros voilà donc un salaire qui part extravagant qui est pas non plus le smic mais qui est à peu près enfin qui est tout à fait normal mais il faut mettre le salaire de ta future ou pas dedans oui oui puisqu'on a acheté ensemble tous les biens d'accord et donc la future femme combien au total on est à peu près à 4000 euros tous salaires confondus tous salaires en tu parles en net en net d'accord ok donc qui a grosso modo c'est le salaire moyen français qui à peu près 1800 1900 euros donc si vous multipliez par 2 on est à 3800 3900 donc il n'y a rien d'extravagant alors comment on va parler chiffres puisque ça intéresse quand même pas mal de gens c'est t'as démarré avec combien tu avais de l'argent avec zéro t'es sûr absolument aucun argent d'acheter six appartement et à démarrer avec voilà c'est ça j'ai pas j'ai pas avancé de frais de notaire j'ai pas de alors justement comment 0 comment comment tu as fait j'ai tout emprunté d'accord alors survient on va revenir au premier bien donc tu as été tu as été voir la banque voilà c'est ça donc je leur ai soumis le projet ouais donc je leur ai dit j'ai un appartement locatif qui m'intéresse oui ils ont accepté aussitôt d'accord c'était une petite somme donc donc ils t'ont prêté 110% ils ont prêté 110% donc pour couvrir donc c'est ce qui t'a permis de ne pas sortir un seul centime voilà tout à fait ça veut dire que dans si je reviens sur les chiffres précédents quand tu m'as dit que tu touchais 240 euros de loyer je crois qu'on n'a pas évoqué la mensualité du crédit qui est à 200 qui a 200 donc ça s'auto finance largement mais il ya en plus les frais de notaire dedans donc tu as emprunté à 110% pour payer la totalité est ce que ça a été difficile à non absolument pas non ouais tout c'est de demander à la banque donc après là effectivement c'était une petite somme ouais mais on se présente à la banque on soumet le projet il faut quand même que le projet soit viable tout à fait que la banque puisse prêter mais il ya eu absolument aucun souci d'accord après il ya le il ya le financement de la deuxième opération voilà alors comment ça a été facile pareil là c'était un petit peu plus compliqué parce que c'était une seule une seule un peu plus importante oui donc la banque par laquelle j'étais passé pour le premier bien n'a pas suivi pour pour le second disant que c'était un projet très ambitieux que c'était risqué malgré que je pouvais par a plus b qui avait quand même un risque minimum donc pas grave je suis passé par un courtier qui m'a trouvé le financement d'accord ça a été beaucoup plus facile par un courtier était beaucoup plus facile par un tiers qui me suivait totalement d'accord mais ça a été quoi l'objection de la banque la banque préférée enfin la première question c'est pourquoi est-ce que vous achetez pour faire du locatif alors que vous même vous n'êtes pas propriétaire vous avez la possibilité d'acheter votre résidence principale oui c'est ça en fait c'est une peur que a priori les banques ont donc et enfin on a beau leur dire en étant locataire on paye quand même beaucoup moins on a beaucoup moins à sortir à la fin du mois qu'on est dans le propriétaire donc ce qui permet de d'investir un peu plus mais ils ont quand même beaucoup de mal donc si je comprends bien toi tu es locataire aujourd'hui voilà je suis locataire mais alors tu payes tu habites donc quoi et tu et tu payes combien alors je suis j'habite dans une maison de 130 mètres carrés à peu près pour 580 euros de loyer 600 loyer 600 euros de loyer pour avoir une maison donc 230 mètres carrés qui coûterait combien à l'achat mais 200 mille euros à peu près 200 mille euros veut dire que si tu empruntais les 200 mille euros je vais faire un calcul rapide on ne croyez pas que j'y arrive facilement comme ça tout le temps ça te ferait payer 1200 euros par mois pendant 20 ans pendant 20 ans pardon donc il est clair que d'un côté tu payes 1 200 et le côté tu payes que 600 donc il est clair également que si tu payes 1200 pour ta résidence principale mais en réalité tu peux plus investir pratiquement puisque t'es globalement à 33% alors que en payant un loyer vous avez 600 euros le loyer même si vous ne ré allouez que 600 euros gérer pour un investissement vous pouvez investir et c'est vrai que les banques réagissent comme ça très souvent il dit non mais faut d'abord acheter votre résidence principale ah bah oui mais si j'achète ma résidence principale je peux plus investir ah bah oui mais c'est comme ça savez je veux dire un truc c'est pas parce que il ya marqué banquier sur la tête du gars qui est en face de vous que un il sait comment ça marche comment on gagne de l'argent déjà qu'il le ferait lui-même surtout quand il a accès aux crédits beaucoup plus facilement puisque c'est lui qui les donne et allez si vous êtes banquier écoutez pas ce que je vais dire mais ça veut pas dire non plus qu'ils sont très intelligents parenthèse fermée donc les banquiers quelques fois vous freinent et vous empêchent pas de vous accomplir tout simplement donc les courtiers sont une excellente alternative une excellente solution ils sont ils ont beaucoup plus de poids que les banquiers enfin ils ont pardon qu'ils ont beaucoup plus de poids que vous auprès du banquier parce qu'ils vont aller voir le banquier va dire bon allez tu me fais ce crédit le gars moi j'y crois et un projet qui tient la route alors bien sûr faut pas acheter n'importe quoi n'importe comment pour comment si vous proposez n'importe quoi le courtier vous suivra pas plus que le banquier mais vous pouvez aller vendre votre truc plus facilement surtout que le courtier il a un poids aussi vis-à-vis de la banque ça veut dire qu'il va voir la banque tintin on va pas citer de nom et dire si tu me prends pas ça ben moi je vais avoir du mal à te passer d'autres crédits derrière donc le banquier ça reste aussi un commerçant il veut vendre son crédit parce que c'est là où il y a de l'argent il va faire plus de facilité aux courtiers les courtiers sont une un excellent moyen d'obtenir du crédit maintenant ok il ya l'aspect financier patrimonial bon c'est ça reste c'est de l'argent ok mais est ce que tu as une gérer une finalité pourquoi tu as fait ça moi j'aime bien savoir ce qui se passe dans la tête des gens et pourquoi tu as investi dans l'immobilier alors principalement on va dire pour pour générer de la liquidité et pouvoir ensuite acheter ma résidence principale d'accord né au moins un gros apport oui pour ma résidence voire la payer complètement pouvoir appeler complètement à fait selon les investissements effectués ouais c'est ça c'est vraiment ça l'idée principale oui c'est vrai que le montage idéal c'est de d'acheter des bonnes affaires les autofinancer générer de la plus value et utiliser cette plus value pour acheter la résidence principale ça c'est vraiment une des meilleures façons de procéder parce que vous serez pas endetté sur votre résidence principale ça veut dire que vous pouvez prendre d'autres risques puisque vous avez logé votre famille vos enfants vous avez vous avez votre sécurité et des banques si vous êtes propriétaires comme on vient de l'évoquer ils vont vous ils vont vous donner du crédit beaucoup plus facilement c'est moi je je t'encourage fortement à le faire aller dans ce sens là c'est vrai que c'est une excellente idée et c'est une excellente manière de procéder et de progresser dans la vie d'ailleurs à propos de ta vie moi je j'ai la question que je voudrais poser c'est qu'est ce que ça a changé pour toi ça a changé beaucoup de choses le fait le fait d'être parti de zéro quand j'ai commencé à investir ça m'a permis de pas de créer du point du patrimoine de créer du revenu on a quand même une certaine fierté à avoir ce genre de résultat alors qu'on est parti de rien en fin de compte et comment ça se traduit cette fierté comment tu te rends compte que les choses bon bien sûr tu dis ah ça c'est à moi bon ok tu as un crédit mais c'est le loyer c'est le locataire qui paye mais qu'est ce qu'on t'a dit autour de toi dans ton entourage c'est vrai qu'au départ quand on parle de ça à notre entourage les gens sont quand même plus ou moins réticents dire mais dans quoi il va s'engager après ce que se casser la gueule ouais c'est les termes que j'ai que j'ai entendu ouais et au final quand quand les gens avec qui je discutais de sa voix le résultat aujourd'hui ont quand même un peu plus de recul et se disent c'est vrai que c'est pas une si mauvaise idée que ça et tout ça en n'étant pas professionnel de l'immobilier en partant de zéro le problème de l'entourage c'est que mais sûr quand on a envie de faire quelque chose on a besoin d'en parler autour de soi parce qu'on a une certaine peur aussi il faut le faut le reconnaître et mais eux en retour ils vous renvoient leurs peurs c'est à dire que s'ils vous disent ouais tu vas te casser la gueule fais attention en réalité ce n'est ni plus ni moins que la manifestation de leur propre peur ça veut dire que eux ne sont pas capables de faire la chose c'est pas lié à l'immobilier c'est lié à un plein d'autres domaines et il faut savoir faire la part des choses et il est clair que si vous adressez à quelqu'un vous lui dites est ce que c'est une bonne idée que j'achète trois appart un immeuble voilà et que lui il n'a jamais rien acheté de sa vie qu'est ce que vous voulez qu'ils vont répondre quoi c'est il ne peut pas vous répondre il veut dire s'il n'a pas fait c'est peut-être qu'il n'avait pas les moyens bon ça c'est une autre histoire mais s'il avait les moyens de le faire et qu'il n'a pas fait bah c'est parce que il avait bon peut-être ce n'était pas dans sa tête ou soit il avait la trouille de le faire bon la peur et ça fait partie de la vie ça fait partie de tout ce qu'on entreprend il y a toujours une part de peur moi j'ai toujours bien sûr elle s'atténue parce que j'ai fait beaucoup d'opérations mais aussi toujours je me pose toujours la question quand j'achète quelque chose est ce que je me plante pas bon encore une fois avec l'expérience on arrive à estomper cette peur et à lui donner moins de valeur mais la peur elle sera toujours là maintenant ce qui vous permet d'aller au delà et c'est pas spécialement de l'immobilier c'est de dépasser vos peurs si vous dépassez vos peurs vous sortez de votre ce qu'on appelle la zone de confort bah c'est là vous irez beaucoup plus loin pour finir je voudrais te poser une question c'est si toi tu as deux filles tu m'as dit c'est ça c'est une de tes filles ou les deux qui viennent te voir qu'ils disent bon papa c'est bien d'acheter de l'immobilier bon ça c'est dans dix ans parce que son petit 15 ans ouais pas d'avant appartement moi j'ai envie de faire une chose que toi qu'est ce que tu leur dirais alors la base de tout vraiment le b à bas c'est d'apprendre quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser c'était début 2011 ouais je me suis dit mais comment est ce que je peux faire ouais donc j'ai commencé à m'éduquer un petit peu vis-à-vis de ça et c'est vrai que le fait de d'apprendre les choses et d'arriver à une certaine connaissance là on se lance quand même beaucoup plus facilement que que si on ne savait rien enfin c'est vrai que au jour d'aujourd'hui je me dis si j'avais su au jeu il ya quatre dix quinze ans tout ce que je sais aujourd'hui où est ce que je serai ouais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps par manque de connaissances ouais c'est vraiment la base c'est la connaissance et l'éducation c'est évident à prendre l'éducation alors que ça à tous les niveaux que ce soit une éducation financière puisque c'est le cas qui nous intéresse par rapport à l'immobilier je veux dire elle est incontournable le problème de l'immobilier c'est que l'immobilier est complètement banalisé on habite tous quelque part et donc on se dit bah c'est pas facile c'est pas difficile de louer un mois j'ai regardé une petite annonce j'ai trouvé un propriétaire qui voulait bien louer mon appartement mais il ya tellement de subtilités qu'est ce qu'il faut louer qu'est ce qu'il faut acheter pour mettre en location comment trouver le bon locataire quand c'est de l'achat et de la vente comment trouver le bon acheteur le bon vendeur et tout ça ça fait partie des subtilités qui permettent de gagner du temps mais qui permettent de gagner de l'argent parce que dans la première histoire que nous a raconté la première partie par rapport à ton appartement qui était à 45000 et tu payes trente mille ça fait quinze mille euros quinze mille euros ça change la vie quinze mille euros d'économiser ben eh ben on part en voyage on se paye une bagnole on fait et dans l'immobilier je vais prendre je vais prendre un prix à cent mille euros de sur un bien à cent mille euros si vous êtes capable d'économiser 5% de gagner 5% à l'achat ben ça fait 5000 et puis 5% à la vente ça fait encore 5000 ça fait dix mille ça vaut le coup d'apprendre je pense pour ce prix là bien pascal je te remercie beaucoup pour cette interview le but était et de démontrer aux gens que on peut faire les choses mais il faut déjà y croire apprendre bon on vient de le dire et surtout de les faire il ya tellement de gens qui disent je vais faire je vais faire et qu'ils font rien du tout ben au final les années passent et ils n'ont rien encore une fois merci et j'espère que tu en achèteras encore plein à bientôt je compte bien ciao merci Sous-titrage ST' 501